bonjour je m'appelle c'est le star anton je suis là pour vous dire que il y a trois façons d'utiliser on en espagnol la première façon on peut utiliser on pour des gens c'est à dire celui qui parle n'en fait pas partie deuxièmement on utilise on pour tout le monde troisièmement on utilise on pour non c'est à dire la personne qui parle en fait partie on va essayer de vous montrer ça à l'aide des phrases alors pour la première façon c'est-à-dire les gens sauf celui qui parle on utilise la troisième personne du pluriel par exemple affirmant que somos un poto alex deuxièmement c'est à dire pour tout le monde on utilise ce plus troisième personne du singulier ou encore un nom singulier ou encore l'infinitif pour exemple c'est créer qui a tous les espagnols est non en cantant l'os toros troisièmement c'est-à-dire pour nous c'est lui qui parle en fait partie donc on utilise la première personne du pluriel par exemple nous dormimos la siesta merci